Il a une grande volonté, il a joué en Super League. Allez c'est parti dans ce match entre Carcassonne et Albi. L'offensive les joueurs d'Albi. Avec Gigo la manœuvre, ça va très vite à la vaille de l'organisation. Et Dupuis qui prend un dérameur et qui marque le premier essai dans cette partie. Mais alors on appelle ça un service au cordeau. Plus marqué et sur le retour on peut constater que Gigo et Miloudi se retrouvent ensemble. Si on les met côte à côte sur un plan de jeu, ça peut effectivement faire le break. Ils sont capables de tenir n'importe quel poste. D'ailleurs pour ceux qui découvrent le rugby à 13. Qui a réussi à lui maîtriser les bras. Écadémie qui a endormi tout le monde. C'est chose de fait. Parce qu'effectivement on sent que sur le jeu au large, on se cherche. Quand Miloudi joue proche de Gigo, il y a 2-3 joueurs concernés. C'est qu'il va pouvoir permettre au sien de passer devant au tableau de Marc. Voilà qui est fait. Pénalité réussie par Cancé. J'ai au pied de Clément Réveau là-bas. Il va être sous pression les albigeois. Ah on s'observe, on n'est pas très réactif. En revanche ça va être très bon pour Vincent Albert. Oh la faute commise entre Miloudi et la team Pedrero là-bas. Duvan qui a tourné et Vincent Albert au Portulis. Il arrive au très bon moment. C'est bien, bel et bien la pause ici à Brutus. Roger, un score créditeur pour les Carcassonis. Avec les albigeois qui vont donner le coup d'envoi de ce deuxième acte. Avec Tony Gigo, ballon très loin. La bande-fonte de cour. Occupez le territoire adverse avec un long coup de pied très haut. De Auberne pour tenter de perturber Miloudi qui perd le ballon. Attention pour les Carcassonis Alberola. Oh la faute de Miloudi. Oh la 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 la. Il va se passer des choses. Et même un essai certainement inscrit par Vincent Albert. Une nouvelle fois au Portulis qui vient marquer cet essai. Un véritable coup de poignard pour les albigeois. Voilà il y a un avant. Il se trouve. Il est retouché par Alberola qui refait un avant. Ah non, ravi de pied. Autant pour moi. Donc effectivement il est retenu par le maillot. Et puis qui on voit surgir. Semble-t-il. Est-ce que c'est Vincent Albert ? Est-ce que c'est Camilla ? Donc on l'a bien compris. Alberola. Non c'est Bourregba. Bourregbois le premier, le plus prompt à se saisir du cuir pour inscrire cet essai. Fred Kamel. Pour des pieds croisés là-bas de Herrero. Attention à ce rebond qui pourrait être capricieux. Essai à l'inscrit par les Carcassonis. Et pas Morgane Escaré. Le pied croisé et une anticipation assez géniale de Morgane Escaré. Voilà on le voit au ralenti. Ce que le pied magique, magnifique, millimétré d'Herero est la sortie. La bombe atomique Morgane Escaré est déclenchée. On ne le voit pas sur l'image mais il arrive plein de tubes là. Regardez. Au nez à la barbe des albigeois. Sur le coup. Et comme tu l'as dit Tony Gigo malheureux. Mais le fact. Le public d'Albi retient son souffle bien sûr. Retour intérieur pour Doliac. Oh là là il est plaqué un mètre de la mue Doliac. A-t-il pu être entre ses bras ? A-t-il pu inscrire cet essai ? Et il est marqué par les Carcassonis. Aïe 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 pour Albi. Ça fait un petit peu, beaucoup tout ça. C'est pas plié mais ça y ressemble. Ah c'est même un brequet. Le catalan Clément Herrero. Et ça passe bien évidemment. Jigo avec Milody. Milody. Milody une passe longue à destination de Kansé. Toussaint ! Oh 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 ! Poussé dans les airs Kansé. Milody. Et par contre oui. Et c'est des... Belle cascade. Vraiment c'est des différences. Il passe longue à la base et dans le show. Kansé qui blanque son plaquage. Et Borekbach qui risque de finir tout seul comme un garçon. Et ballon récupéré par Milody. Carcassonne. Il rentre précieusement et libère ce ballon. Et donc effectivement 32. En attendant la transformation. Transformation Herrero. Et ça passe en plein milieu des Pagels. A l'orée des 20 mètres avec Albero là petit côté. Un 3 contre 3. Borekbach qui brûle le trou. Non c'est pas Borekbach. C'est Vincent Albert à nouveau. Donc il délivre ce clear côté droit. Et c'est inscrit par Grégory Gambaro. Début de match pour un tel score. Et encore moins à la mi-temps. On était sur un score de 10 à 8. 36-12 à 5 minutes de la fin. Ça fait très mal. Mais Carcassonne en chaîne. Joue très bien. Le magnifique off-load façon Sonéville Williams. De décompte est enclenché. On entend le public. 3-2-1-0. C'est terminé. Carcassonne a remporté la coupe Lorterbi. Au débat de Albi. Jusqu'aux cieux. Avec ses joueurs Escamilla. Et voilà. Et ils sont les vainqueurs de cette coupe Lorterbi. Les Carcassonne. Et ça va être la fête au pied de la cité ce soir. Bien évidemment. Les Macron Therefores en France. Oui.